Bonjour, je suis Aline du blog Tricot et de la chaîne YouTube qui porte le même nom, le blog Tricot et aujourd'hui je vais parler de tes mains de tricoteuse Nous allons voir 5 bonnes raisons de tricoter pour tes mains ou pour les mains de ceux que tu aimes Alors la première raison c'est que tu vas pouvoir tricoter pour ton entourage Tu vas pouvoir faire des petits cadeaux tricots qui vont faire plaisir, qui seront utiles Parce que pour les mains on peut vraiment tricoter rapidement, c'est tout petit une main On peut tricoter des modèles courts comme celui-ci, on peut tricoter des moufles Donc selon le temps que tu as consacré à un cadeau tricot, le tricot pour les mains c'est vraiment l'idéal Parce que ça peut être très très rapide, surtout si tu choisis un fil épais La deuxième bonne raison c'est qu'on a tous besoin d'une bonne paire de mitaines Ou bien d'une bonne paire de moufles, de gants, ce que tu veux C'est très très utile, on en a besoin dès qu'il fait un petit peu froid Et on est tellement content de pouvoir les trouver dans son sac quand le vent est glacial autour de nous Donc surtout ne pas hésiter à se faire plaisir, nos mains sont précieuses surtout quand on est tricoteuse La troisième bonne raison qui va te donner envie de te tricoter des accessoires pour tes mains C'est qu'en plus d'avoir des mains toutes douces parce qu'elles seront protégées du froid Tu vas pouvoir explorer plein de techniques tricot que tu ne connais pas C'est tout petit donc tu as moins de chance de te retrouver à trouver le patron beaucoup trop difficile Parce que tu vas pouvoir choisir une petite difficulté en plus selon ton niveau Par exemple si tu n'as jamais fait de torsade, choisis un modèle de mitaines à torsade Comme ça tu peux t'entraîner mais sur un tout petit espace Même chose pour le jacquard, on peut essayer du jacquard sur des mitaines ou des moufles Et comme ça si cette technique nous paraît rébarbative ce n'est pas très grave puisque le modèle il est tout petit La bonne raison numéro 4 et tu verras qu'elle est tout à fait vraie si tu te lances dans un projet mitaines ou moufles ou gants C'est qu'en tant que tricoteuse tu vas pouvoir profiter de ton dur labeur Quand on se tricote un bonnet, une échappe ou un headband par exemple On va le porter sur soi, on sait qu'il est là mais on ne le voit pas tout au long de la journée Alors qu'avec des mitaines, comme c'est sur nos mains, on les voit, on peut les admirer, on peut les regarder Voir à quel point notre talent est exceptionnel et on prend d'autant plus confiance en nous Donc vive le tricot pour les mains Et la cinquième bonne raison c'est que vous allez pouvoir mettre un petit peu de fantaisie dans vos vies Donc là moi c'est un modèle très très classique que tu peux retrouver dans la tricothèque du blog Donc n'hésite pas à t'inscrire pour avoir ce modèle Il y a aussi un autre modèle spécial pour les débutants très très facile à réaliser Que ce soit pour les enfants ou les adultes Cela étant dit, vous pouvez choisir de vous faire des mitaines vraiment rigolotes, vraiment fantaisistes Si vous aimez les arc-en-ciel, vous pouvez faire des mitaines multicolores Si vous voulez faire un beau jacquard dessus, vous allez pouvoir faire un beau jacquard Si vous voulez tester des nouvelles textures de fils, c'est le moment de vous faire plaisir Parce que finalement, personne ne vous en voudra d'avoir des mitaines rouges Alors tout le reste de votre tenue est plutôt classique En fait c'est le moment de rajouter un petit peu de fantaisie dans vos tricots Dit la fille qui a des mitaines hyper classiques aux mains Voilà, j'espère que tous ces conseils t'ont donné envie de te lancer dans un accessoire Pour tes douces mains ou pour celles de ceux que tu aimes Comme je te l'ai dit, dans la tricothèque il y a deux modèles que tu pourras retrouver tout à fait gratuitement Alors n'hésite pas à t'y inscrire, le lien est dans la description ci-dessous ou bien en haut de la vidéo Je vous propose de vous abonner si ce n'est déjà fait et si ces vidéos vous font plaisir N'hésitez pas à proposer des modèles, à nous dire si vous aimez tricoter pour vos mains dans les commentaires Et je vous dis à très bientôt et bon tricot !